Chères Gournésiennes, chers Gournésiens, chers amis, bonjour. Le gouvernement français a décidé récemment un déconfinement progressif, ce qui se traduira pour la ville de Gournay-sur-Marne par la libre circulation, tant attendue, sans attestation, dans le respect des règles barrières. Ça se traduira également par une réouverture progressive des crèches, des écoles, la fermeture du collège et du lycée, la réouverture du marché alimentaire de la ville, la fermeture, en revanche, des parcs et des jardins. Bref, un certain nombre de dispositifs qui ont vocation, bien évidemment, à prendre un peu plus d'ampleur. Néanmoins, c'est le cadre général de ceux de confinement pour Gournay. Nous avons décidé très vite, dès le discours du Premier ministre Édouard Philippe, de réouvrir et de prendre les dispositions nécessaires pour réouvrir nos crèches, dans le respect du cadre qui nous était imposé, pour le 11, date qui avait été fixée dès la prise de parole du Premier ministre. Nous avions envisagé, bien sûr, de réfléchir à l'ouverture de nos écoles, à la date indiquée par le gouvernement, qui était à l'époque le 11. Il s'avère que cette date a bougé, puisque le recteur a pris la décision sur l'Académie de Créteil de décaler l'ouverture de nos écoles au 14 mai. Je me permets de rappeler ces dates, car elles ont une importance dans la capacité de la ville à mettre en œuvre, avec l'éducation nationale, l'ouverture de nos écoles. Si nous avons été en capacité de prévoir la réouverture des crèches à la date du 11, parce que nous avions réuni nos personnels dès le jeudi 30, vous comprendrez qu'il n'en est pas de même lorsque l'éducation nationale décide de faire que la rentrée des personnels soit effective à compter du lundi 11 mai. Bref, nous avons quand même, et je remercie d'ailleurs les directeurs des écoles de nos villes qui ont pu travailler à une réouverture, en essayant d'assurer la continuité de l'accueil des enfants, des personnels prioritaires. Personnels prioritaires qui participeront activement à la reprise de l'activité, de manière à ce que les services publics puissent fonctionner de la meilleure manière qu'ils soient. Cette liste est assez grande, puisqu'elle va bien évidemment des personnels soignants aux personnels qui travaillent dans les laboratoires d'analyse, que ce soit les conducteurs de train, de RER, de bus, de métro, j'en passe, c'est des meilleurs. Bref, les personnels enseignants eux-mêmes, les policiers, les pompiers, enfin toutes ces personnes qui sont bien utiles dans le fonctionnement de la vie quotidienne pour que les services publics puissent fonctionner et que nous puissions vivre du mieux possible. Nous avons décidé, au regard de ce cadre, de continuer sur l'accueil des publics prioritaires, ce qui se traduit pour l'école du château par un accueil potentiel d'une trentaine d'élèves dès le lundi 18, afin de laisser au personnel de l'éducation nationale le temps d'appréhender le protocole sanitaire. Je rappelle que le protocole sanitaire, si nous en avons, nous, été destinataires dimanche dernier, les directeurs d'école en ont été destinataires simplement lundi, avec une semaine de quatre jours, derrière nous. Néanmoins, ils ne l'ont pas chômé, et ils n'auront pas trop de la semaine qui vient pour préparer les espaces avec nos personnels, puisque nous avons garanti à l'éducation nationale que nous mettrions à leur disposition les agents de la ville, afin que nous puissions préparer sereinement et tranquillement les espaces qui vont accueillir vos enfants. Dans un contexte vraiment très particulier, où le plan sanitaire est vraiment très très contraignant pour les personnels, afin d'assurer la sécurité, bien évidemment des enfants qui seront accueillis, mais aussi des personnels. Donc une trentaine d'enfants sont accueillis à compter du 18 sur l'école du château, sur l'école des pâquerettes. Je reviens sur l'école du château et sur les incertitudes qui planent, puisque pour que nous puissions accueillir les enfants, il faut bien évidemment que les professeurs, les personnels de l'éducation nationale soient présents. Actuellement, Mme Aubert, la directrice, table sur cinq professeurs en capacité de prendre les élèves à compter le lundi. C'est une estimation qui se confirmera ou pas, mais ça justifie aussi, au regard de la taille des groupes qui doivent être construits, qu'il est important que nous soyons précautionneux sur le nombre d'enfants qui devraient être accueillis à ce moment-là. Pour l'école des pâquerettes, c'est un peu différent. M. Rousseau, qui a été très actif comme Mme Aubert cette semaine, compte sur la présence de 16 enseignants, si tout se passe bien à compter le lundi. Il nous appartiendra donc, avec ses professeurs, de préparer les différents espaces, faire en sorte que chacun appréhende au mieux le protocole sanitaire, l'essence de circulation, puisque je rappelle également que c'est une contrainte. Je rentre d'un côté, je sors de l'autre. Les enfants doivent se laver les mains à plusieurs reprises dans la journée. Il en va de même pour le respect des distanciations entre les enfants. Bref, tout ça n'est pas si simple. Ce n'est pas une rentrée ordinaire et c'est une rentrée qui se prépare. C'est pourquoi, là encore, nous avons décidé, comme pour l'école du château, de préparer une rentrée pour le lundi 18, en y associant au public prioritaire les CP, qui sont actuellement au nombre de 45. Si nous estimons le nombre d'enfants à hauteur de 30 sur l'école du château, on estime à ce jour à peu près l'accueil des prioritaires à une cinquantaine d'enfants. Si on y ajoute les 45 enfants de CP, on a un groupe déjà constitué d'une centaine d'enfants pour 16 professeurs. Ça peut sembler beaucoup de professeurs pour peu d'enfants, au regard des contraintes qui pèsent. Il nous semble, là encore, être préférable de soigner la qualité de l'accueil plutôt que le quantitatif. D'autant que nous intégrerons, comme d'ailleurs le préconisait le ministre Jean-Michel Blanquer, les CN2 dans un second temps à côté du 25 mai. Il faut saisir et comprendre qu'au-delà de l'accueil des enfants, dans un moment particulier, puisque la pandémie et le virus sont toujours présents, il faut aussi comprendre que cet accueil doit se faire, bien sûr, pour la sécurité des enfants, mais également en toute sécurité pour les adultes qui l'ont encadré. Et il ne faut pas perdre vue que nous avons aussi assuré l'accueil périscolais, à savoir que les enfants vont peut-être intégrer le centre de loisirs le matin, ils déjeuneront sur l'école et ils seront repris au centre de loisirs le soir. Il en va de même pour le centre de loisirs du mercredi. Nous devons avoir, et nous devons tous avoir en tête, que le temps du repas, ce n'est pas non plus un temps du repas comme hier. C'est que nous avons, en fonction du nombre d'enfants, un certain nombre de choses à effectuer entre les différents services pour que les choses et que le protocole sanitaire soient respectés. Bref, vous l'aurez compris, la situation n'est pas simple. Et je peux comprendre, et nous pouvons comprendre, que ces données tardives soient pénalisantes pour certains d'entre vous. Mais vous devez aussi savoir que le calendrier qui a été proposé par l'État n'a pas été un calendrier facile à suivre. Néanmoins, sachez que nous ferons bien évidemment tout notre possible avec les directeurs d'école et les personnels d'éducation nationale pour faire en sorte que cette rentrée soit la mieux réussie possible. La situation risque d'être évolutive. Il n'y a rien de définitif. Nous n'avons aucune précision particulière, je vous le dis, sur le nombre de professeurs qui seront présents dans les écoles lundi. On table sur les retours de nos directeurs d'école sans préjugé de mouvements de grève qui viendraient également modifier forcément ce schéma-là. Donc voilà sur quoi nous démarrons. Je pense que nous serons amenés de toute manière à revenir vers vous pour préciser un peu mieux les choses. Mais c'est au moins des éléments de départ qu'il nous semblait important de vous communiquer au plus vite.